Comme à chaque début d'année, Lussam est privé de compétition pendant un mois et demi. Privé aussi de Parnasse à cause entre autres du karaté ou du tir à l'arc. Alors durant trois jours, les handballeurs se sont expatriés à une heure de Nîmes à Pierre-Eulat dans la Drôme. Une longue trêve qui a permis de récupérer des blessés comme Alexandre Demaille et Jean-Jacques Akevilio. Ça a permis aussi de faire une petite coupure, de récupérer aussi les blessés. Par exemple, moi aussi je peux revenir normalement. Et je pense que ça fait assez de bien à tout le monde. C'est quelque chose qu'il fallait aussi parce qu'on a commencé à voir aussi que les mecs commençaient à fatiguer aussi. Cinq pros sont encore blessés et les deux Égyptiens, Sanad et Moab, disputent actuellement la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs jeunes ont ainsi été convoqués pour renforcer l'effectif. On a beaucoup de jeunes, on a cinq, six jeunes dans le groupe. Ça leur permet d'engager de la confiance, nous de les voir évoluer dans le sein du collectif de l'équipe 1. C'est le cas de Léo Chiron qui découvre le groupe professionnel. Signe du destin, l'arrière-droit âgé de 18 ans est originaire de Pierre-Eulat. Il fait plaisir d'être sollicité sur un stage comme ça avec l'équipe professionnelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une chance comme ça de se montrer et de pouvoir faire ses preuves. Faire ses preuves, c'est aussi ce qui motive Ganaël Vincent, le pivot de la réserve, espère marcher sur les traces de son frère aîné Guéric, devenu récemment professionnel. Quand je le voyais monter en D1, je me disais j'espère pouvoir jouer avec lui un peu. Et là, dans ces moments-là, c'est là où je me dis que j'ai bien progressé et pouvoir être avec lui aussi. C'est une fierté. Un grand frère toujours prêt à donner des conseils. C'est la bête que tu fais quand tu es jeune. Il ne faut pas mettre assez d'engagement. Si tu fais une erreur, tu as le droit de la faire, mais pas la faire deux fois. Ou sur des trucs à améliorer, genre je lui dis là tu dois faire ça. Mais il n'y a pas que moi, tous les vieux sont là pour donner des conseils aux jeunes. Et c'est pour ça que c'est bien d'être dans ce groupe-là. Des vieux qui font de la résistance. A l'image de Jean-Jacques à Kevilio, d'Ijiji qui vient de fêter ses 35 ans et qui va prolonger l'aventure dans le Gard. Je me sens bien dans l'équipe, avec les joueurs ça se passe bien. C'est quelque chose que j'avais envisagé aussi, de continuer un peu l'aventure. Après 35 ans, c'est l'âge aussi où on commence à réfléchir à la fin de carrière. Mais bon, pour l'instant, je suis encore bien physiquement. On verra d'ici là si ça va continuer comme ça. Le capitaine emblématique Julien Robichon devrait également emboîter le pas. En attendant, Lussam est classé 8e à mi-saison et vise de terminer 5e sur cette phase retour. Le premier match officiel de 2024 aura lieu le 4 février, avec un quart de finale de Coupe de France à Paris. L'année va donc démarrer fort pour les Ussamistes. Un, deux, trois, Ussam ! Il faut savoir que quand il était petit, lui, il était très mauvais perdant. Et donc, comme j'ai gagné tout le temps, il s'énervait vite. Et comme il aime bien me charrier aussi, ça continue encore. D'ailleurs, ça continue. Rien qu'à Noël, il a pété un câble. Parce qu'il a triché à un jeu que je l'ai pris en train de tricher. Je l'ai pris en train de tricher sur le fait. Et il a pété un câble pendant une heure et demi. Mais je me suis vengé au Palais Vendéen après, je lui ai mis 3-0. Oh, il a pété un câble.